Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que l'hypnose? Qui peut être hypnotisé? Alors, pour répondre à ces questions, il y a plusieurs autres également. Je reçois Mme Sylvane Lemoyne, hypnothérapeute. Mme Lemoyne, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Mme Lemoyne, hypnothérapeuse. Moi, ça me fascine, mais j'ai peur. Je vous le dis honnêtement. Moi, je n'ai jamais été hypnotisé. Puis là, hypnotisez-moi pas, s'il vous plaît. Peut-être après, mais pas là. Mais vous êtes hypnothérapeute depuis combien de temps? Est-ce qu'on va revenir, là? On va aller dans le sujet directement, là, dans quelques instants. Mais moi, j'aimerais vous demander, depuis combien de temps que vous êtes hypnothérapeute? J'ai gradué en 2010. En 2010? OK. Vous êtes membre de l'Association canadienne des thérapeutes en médecine douce. C'est quoi, la médecine douce? Bien, c'est tout ce qui est alternatif, si on veut. OK. Oui. Médecine douce, la massothérapie, là-dedans. OK. OK. C'est à l'extérieur de la médecine conventionnelle. Exactement. Autrement dit, c'est ça. OK. Il y a une chose que je regardais, là, dans les notes que vous m'avez transmises, là, une note qui est vraiment importante. Quand c'est écrit, mes services en hypnose ne sont pas destinés à remplacer les services de professionnels de la santé. Ça, là, c'est tellement important, puis je pense que vous serez d'accord avec moi, parce que des fois, il y a plusieurs personnes qui peuvent dire, ah, tiens, elle ne se prend pas un médecin. Ah, bien, ça, là, c'est important de dire, vous ne remplacez pas les services de santé. Pas du tout. Mon souhait, c'est qu'on est complémentaires, dans le fond. OK. C'est ça. C'est pour aider les gens, mais d'une façon plus complémentaire. Puis, quand je suis sortie de ma formation en novembre 2010, mon rêve, c'était de travailler en collaboration avec les gens de la santé. OK. Ça fait que ce qui est important, monsieur, on le répétera jamais assez, vous n'êtes pas là pour remplacer un médecin. Pas du tout. Parce que ça, c'est important, comme je le disais, puis je sais qu'on va appuyer sur ça beaucoup, beaucoup, parce qu'on l'a entendu dire souvent. Parce que les gens, les gens sont incrédules un peu quand on parle d'hypnose. On parle, les gens sont habitués d'avoir une personne comme messe-mère, on va en parler. Même moi, je les regarde, puis je me dis, voyons, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Puis quand ces personnes reviennent à eux autres, ils le disent, bien oui, regarde, j'étais dans cet état-là. Est-ce que vous pouvez aller aussi loin qu'une personne comme messe-mère? Premièrement, je veux vous rassurer. Oui, OK. Au tout début, vous m'avez dit, je ne veux pas me faire hypnotiser. Si vous ne le voulez pas, je ne peux pas vous hypnotiser. Ah, OK. Donc, les gens qui vont sur la scène et qui se laissent aller en état d'hypnose profonde avec messe-mère, c'est parce qu'ils le veulent. OK. Moi, en hypnothérapie, c'est qu'on va vraiment travailler quelque chose de précis. Puis on devient vraiment des collaborateurs, moi, puis le client. OK. Puis on travaille pour atteindre un objectif précis, mais ensemble, et on va utiliser l'état d'hypnose. C'est donc dire que je suis chez vous, bon, puis si vous me dites, bon, moi, je vais inoptiser Gabi, puis, mais si je dis non, je ne veux pas, je ne veux pas, donc, même si vous essayez, vous ne serez pas capable. Est-ce qu'on s'entend comme ça? Oui. Oui? Oui. C'est qu'il faut que ce soit un consentement de deux personnes, l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Oui, exactement, puis je fais partie d'une association, puis j'ai une éthique à suivre aussi. Oui, aussi, exactement, oui, oui, parce que vous êtes membre de l'Association canadienne des thérapeutes en médecine douce. Oui. C'est donc dire que là, vous êtes régi par un code, j'en suis persuadé. Bien, je ne sais pas si on peut appeler ça un code, mais c'est une association, puis j'ai vraiment une éthique à suivre, là. Exactement, OK. Donc, vous ne pouvez pas aller à l'extérieur de ça, c'est sûr et certain. Vous avez une éthique, puis vous devez vous en tenir à ça. Exactement. Toujours respecter ce que la personne veut. Mettons, la personne vient me voir, je veux travailler ça, je travaille ça. Je vais vraiment avec la demande de la personne. Moi, là, si je vous demandais, à brûle pour point, qu'est-ce que l'hypnose? C'est quoi l'hypnose, exactement? L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. C'est un état naturel. OK. On en vit à tous les jours. C'est juste que les gens, ils ne le savent pas. Oh, on en vit à tous les jours. Oh boy, expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça, là, parce que, il me semble que moi, je ne vis pas ça pendant deux temps. C'est juste parce que vous n'avez pas les connaissances, tout simplement. Par exemple, vous êtes en train de conduire, puis à un moment donné, vous faites... Voyons, j'ai l'impression d'avoir manqué un bout. Est-ce que vous savez... Oh oui, ça m'est arrivé. Ah oui, c'est sûr. Vous étiez en état d'hypnose. Pendant quelques secondes. Hum hum. Le temps, la personne qui aime lire, puis elle rentre tellement dans l'histoire de son livre qu'elle oublie qu'elle est assise dans son salon. Elle est tellement dans l'histoire. Des fois, il y a peut-être même une petite larme qui va couler ou elle va se mettre à rire. Hum hum. Elle est en état de conscience modifiée. Elle est rentrée dans l'histoire. C'est pour montrer à quel point c'est naturel. C'est juste que les gens, ils ne savent pas comment l'utiliser. Bien, mais c'est quand même profond, ce que vous dites là. Parce que là, on se rend compte que, oui, des fois, en auto, question de quelques secondes. Oui, on l'a passé, il me semble, ce bout-là, on l'a passé. Oui, oui, on l'a passé. Mais ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux parce qu'on n'est pas dans une hypnose profonde, probablement, à ce moment-là. Mais on est dans un état d'hypnose modéré. Oui, c'est compétitionnement. Bien, il y a vraiment des profondeurs d'hypnose. Si on pourrait en parler une autre fois, si ça vous intéresse. Oui, sûrement. Mais c'est ça. Là, notre cerveau est assez intelligent pour nous dire, bien, on va aller à cette profondeur-là pour que je sois quand même en sécurité. OK. Puis il y a des CD qui se vendent de l'auto-hypnose. Puis ils disent bien de ne pas écouter ça en voiture parce que là, tu peux aller en hypnose plus profonde. Puis là, ça peut être dangereux. Est-ce que les gens ont peur de ça? Est-ce que les gens ont peur de l'hypnose? Moi, j'en suis un. Puis je peux vous le dire en toute honnêteté, je n'aime pas ça. OK? Je n'aime pas ça. Parce que je ne me suis jamais fait hypnotiser d'avoir mis en des choses. Puis il me semble que, je ne veux pas s'excuser, là. Bien non, c'est correct. C'est votre choix. Oui, exactement, c'est ça. Exactement. Puis, mais est-ce que c'est libre à chacun? Libre à chacun. Bien libre, libre. Libre, je veux dire, comme moi, je ne veux pas être hypnotisé. Il y en a qui vont courir après ça. Ça paraît. Il y en a qui vont dire, moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux. Puis là, ça veut dire que ce n'est pas donné. Est-ce que c'est donné à tout le monde d'être hypnotisé? Bien oui, on le fait déjà naturellement à tout le monde. À tous les jours. Là où ce n'est pas donné, comme vous dites, c'est la personne qui vient en hypnothérapie avec moi, elle doit vouloir. Elle vient pour quelque chose de précis. OK, parce qu'elle... Elle vient travailler sur elle. Elle vient travailler, c'est ça. Exactement. Parce que l'hypnothérapie, c'est vraiment une thérapie brève sous hypnose. Brève parce qu'on va travailler avec le subconscient direct. Donc, c'est rapide. OK. Parce que là, je venais de dire un mot. Là, vous travaillez avec le subconscient de la personne. Hum. Donc, là, autrement dit, on ne prend pas de détour, on s'en va droite là. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est plus rapide. Ça veut dire que tout le monde peut être hypnotisé. D'autres, plus faciles. D'autres, moins faciles. Bien, c'est la personne qui va être assise sur le fauteuil en face de moi ou à côté, qui, dans le fond, va décider de se laisser aller. Ou pas. Là, une question peut-être un peu difficile, mais l'hypnose. Vous avez suivi un cours. C'est ça? OK. Bon. Est-ce que vous aviez une tendance avant ça à… Comment c'est que je pourrais dire, là? C'est venu, c'est venu avec un cours ou bien non, déjà, vous aviez une notion, déjà, vous disiez, « Aïe, moi, je pense que je l'ai comme hypnotisé un petit peu, là, tu sais, là. » Ou bien non, c'est vraiment un cours que vous avez fait. Je suis contente que vous me posiez cette question-là. Ça s'est fait naturellement, mais ça a été sur moi-même. Je ne me suis jamais dirigée vers une autre personne pour voir… Ah, OK. « Ah, je l'ai hypnotisé, j'ai réussi, ta, ta, ta. » Ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est comme l'illusion que je contrôle l'autre personne ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. OK, OK. Donc, c'est un outil que j'avais naturellement, que j'utilisais sur moi-même. Puis là, je voyais qu'il y avait des résultats et je savais le pouvoir de ça, la force de ça. Donc, j'ai eu le goût d'aider d'autres personnes. Mais étant donné que je ressentais le pouvoir de ça, je trouvais ça important d'aller chercher une formation et de savoir exactement comment l'utiliser en toute sécurité. C'est ça que vous venez de dire un mot important, en toute sécurité. Parce que si ce n'est pas en sécurité, les gens n'iront pas. Les gens vont avoir peur. Est-ce que vous pouvez perdre le contrôle? Non. Ça veut dire qu'une personne qui va être sous hypnose avec vous, vous l'avez mise en état d'hypnose. J'attrape ça, là. Oui, allez-y. Ce n'est pas moi qui la mets en état d'hypnose. C'est la personne qui se laisse aller en hypnose. On appelait ça de l'auto-hypnose. Donc, dès la première fois que tu viens travailler avec moi, tu apprends à te faire de l'auto-hypnose. Puis, tu peux continuer par la suite à la maison à continuer à t'aider. Ça va bien? Oui, ça va. Je ne suis pas en hypnose. Non, 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 non. Non, mais c'est parce que là, vous venez de dire de quoi, qui m'a vraiment surpris. Si je n'avais pas été bien assis, je pense que j'aurais tombé en terre. Ça veut dire qu'après ça, la personne peut se mettre elle-même en hypnose. Bien oui, elle le fait déjà. Elle conduit, puis elle perd des bouts en conduisant, que ce soit sur la chaise dans mon bureau ou dans son véhicule. C'est la même chose. Sauf que là, dans mon bureau, on va travailler quelque chose de précis. Oui, là, par exemple. Puis moi, j'ai les connaissances pour savoir comment aider la personne à atteindre son objectif. Quand vous dites que vous allez travailler des choses précises, là, parce que là, mon Dieu, que le temps passe vite, ça n'a pas de l'air. J'en ai ici, là, sorti un peu. Gestion de poids, gestion de l'appétit, de la douleur, bon, j'en ai d'autres. Amélioration de la performance, décision d'arrêter de fumer. Gestion de la douleur à l'accouchement. Quand on regarde ça, là, on se dit, mon Dieu, Seigneur, on peut tout faire ça? Oui. Et vous êtes qualifiés pour le faire, tout ce qui est ici. Parce que là, on a nommé juste trois, quatre, mais il y en a beaucoup plus que ça. Oui, puis tu vois, il y a deux semaines, je suis retournée à l'école à Montréal. Je suis en train de faire mes cours de maîtrise. Puis je suis allée chercher encore plus pointue pour accompagner les mamans en hypnonnaissance. les préparer avant, oui, avant l'accouchement. Moins de douleur? Oui. Ça en est rendu là. Mon Dieu, ça en est. Il reste à peine une minute, Mme Demoine, puis une chose que je veux absolument parler. Personne qui se présente chez vous, puis elle est en état de boisson. Ça va être en état avancé, mais elle a la laine d'une personne en boisson. Vous ne pouvez pas. Non, je ne peux pas. Parce qu'elle est déjà en état de conscience modifiée. Ah, OK. Oui, exactement. C'est quand même très sérieux, je veux dire. En tout cas, on va vous réinviter parce que le temps passe très vite, parce qu'on a encore beaucoup de choses à parler. Mais entre autres, des personnes qui auraient besoin de renseignements peuvent vous rejoindre à quel endroit? Au 819-339-1-225. OK. 1225. Puis il y a aussi, vous êtes sur Facebook. Oui, j'ai une page Facebook, Sylvain Lemoine, hypnothérapeute. Hypnothérapeute. Vous n'avez pas voulu répondre. Je n'ai pas eu le temps de poser des questions. Tout simplement. Alors, on va vous réinviter. Mme Lemoine, merci. Ce fut très agréable. Je vous remercie à vous. Merci. Alors, mesdames et messieurs, qu'on te pose, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. 2017 arrive à grands pas et, entre autres, Macamick fêtera son centième anniversaire de Fondation, tout comme la Sœur et la Reine. Alors, où en sont rendues les démarches ici à Macamick? Alors, pour en savoir plus, je reçois, et c'est toujours un plaisir que de le recevoir, le président des fêtes du centième anniversaire de Macamick, M. Gilles Parrain. M. Gilles, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Merci d'invitation. Ça fait plaisir. Un centième anniversaire, c'est à souligner. Puis on se rend compte que Macamick ne fait pas exception. Les démarches, ça semble progresser beaucoup. Ça va bien, Gilles, dans l'ensemble? Bien, disons que, oui, nous, ça fait longtemps qu'on sait où est-ce qu'on s'en va avec l'événement. Depuis six ans qu'on est là-dedans. Mais dernièrement, c'est vrai que ça va un petit peu plus vite. Avec le lancement qu'on a eu la semaine dernière et puis avec les événements qui vont suivre cet automne et puis à l'hiver. Oui, exactement. J'avouerais que c'est plus demandant. Les réunions sont de plus en plus collées. Mais je dirais que ça va bien. On a le contrôle de la situation. Ça va bien. On s'est arrangé aussi pour ne pas déborder les capacités physiques et mentales. Oui, parce que plus ça va aller. Parce que, Gilles, 2017, il était à nos portes. On est là. On est rendus. On est rendus là. Nous, on est vraiment dans nos festivités. C'est vraiment débuté le 13 septembre. C'est ça. Et puis, on est carrément dedans. Et avec un beau lancement, j'ai été surpris du nombre d'invités. Bien, c'est-à-dire d'invités, de gens qui se sont présentés parce qu'il n'y avait aucune invitation spéciale. Oui, il y a eu des invitations spéciales. En fait, on avait envoyé des invitations spécifiquement à nos partenaires financiers. Alors ça, il y avait ceux-là. Puis évidemment, les gens de la ville de Macamique, le conseil de ville. Oui, c'est normal aussi. Puis voilà. Puis autrement, c'était la population qui a été invitée par le biais de communiquer sur Facebook. Facebook. Il y a eu quelques affiches qu'on avait mises. C'est ça. Et plus de 100 personnes se sont déplacées. Oui, en fait, comptant le comité organisateur, on était 112. Ah, parfait. Alors c'était bien. C'était très, très bien. Bravo. On est très, très heureux. Bien oui, c'est sûr. Gilles, on va surtout axer cette entrevue-là sur un peu la programmation, mais les articles promotionnels, parce que c'est important de le dire, parce que c'est un centième anniversaire. Donc, ce qui va se vendre pour le centième, si on veut attendre le deux centième, on ne sera pas là. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, vous et moi, on ne sera pas là. C'est dommage, parce qu'on commence juste à connaître comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. On ne sera pas là, malheureusement. Bon, ça fait que, Gilles, si on regardait ensemble, d'abord, il y a le calendrier de l'an dernier, c'est-à-dire 2016, mais je te laisse aller avec le 2017. OK, parfait. Bien, le 2016 est toujours disponible. On en a encore plusieurs copies. On sait qu'on va toutes les vendre. Oui. Bon, l'année est pratiquement terminée, mais c'est un, comme tu le disais, c'est un centième, c'est un souvenir, des belles photos. Le prochain qui va venir, le prochain calendrier qui va sortir dans trois semaines environ, un mois maximum. Alors, celui-là, il y aura des photos avant et après de différents bâtiments, tout ça. Le comité travaille très fort là-dessus et ils ont aussi inclus tout le calendrier de l'année. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer en janvier, en mars, vous allez avoir dans le calendrier des activités majeures. Bravo. Les activités majeures vont être là. Il y a une chose aussi, Gilles, peut-être pour ceux qui aimeraient, parce qu'il y a quand même le livre, je vais essayer de ne pas faire de reflet, il y a quand même le livre du 75e. Le livre du centième, il s'en vient. Oui. Il s'en vient. Mais des fois, s'il y en a des gens qui voudraient se procurer le livre du 75e, bien, il en reste encore. On veut dire qu'il en reste encore. Il en reste. Je ne sais pas combien de copies il nous reste, mais mettons, ça va peut-être jouer entre 50 et 100 copies. Bon, OK. Alors, la Ville nous les a offerts pour pouvoir les liquider. Bravo. À 25 $, je pense. Oui, c'est quelque chose. 25 $ l'unité. C'est ça. Puis, c'était quand même ce qui s'était passé. Oui, puis… Un large éventail des 75 premières années. Et ce qu'on va retrouver au mois de novembre, quand le livre « Souvenir du centième » va sortir, on va trouver les 25 dernières années. Ah, OK. Avec beaucoup de pages sur les familles. OK. Alors, les familles qui ont voulu participer, parler avec des photos, tout ça, puis il y avait des textes qu'ils pouvaient compléter. Et dans un nouveau livre que je trouve vraiment extraordinaire, lui, on va le montrer, c'est le livre de recettes du centième anniversaire. Là, c'est le premier livre qui sort officiellement, comme on dit, les autres vont suivre, mais c'est le livre des recettes du centième anniversaire. Et moi, là, ce que je trouve, honnêtement, d'abord, il y a eu un travail fantastique, bravo à ceux qui s'en sont occupés, mais il y en a de la recette, là. Écoute, il y a 300 pages, donc il y a plus que 300 recettes. C'est sûr. Des entrées, des repas principaux, des desserts, tout ça, des potages. Alors, très, très, beaucoup de recettes ramassées par un comité de 10 femmes qui ont travaillé très, très fort. Oui, puis bravo. Et puis, écoute, on en a fait 500 copies. Moi, je pense qu'on va être obligés de rééditer, franchement. Mais vous pouvez déjà le réserver à 15 $ l'unité d'ici au 31 décembre. OK. Après ça, ça va être 20. Alors, le prix est 15 $ en pré-vente. En pré-vente. En pré-vente jusqu'au 31 décembre 2016. Est-ce que je peux expliquer tout de suite comment il faut faire? Alors, rapidement, pour tous les articles promotionnels, c'est-à-dire le livre, le livre du centième qui va sortir bientôt, puis le DVD du centième, vous pouvez réserver vos copies. Le livre, il est déjà disponible, livre de recettes. Mais pour les DVD et le livre du centième, vous pouvez déjà réserver vos copies, mais vous devez payer. Vous allez à l'hôtel de ville, vous réservez, vous payez votre montant. Et puis, dès que les copies vont être disponibles, ils vont vous contacter pour avoir votre copie. Gilles, on va continuer avec les... Moi, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est la pièce du centième. Je ne sais pas si on fait parler de... Belle pièce commémorative avec, sur un côté, le logo du centième qui a été fabriqué justement par la firme de Radium. OK. Les gars de Radium. Et puis, à l'endos, on a l'armoirie de la ville de Mécanique. Bravo. C'est vraiment quelque chose... Et puis, c'est à quantité limitée, il y en a 250, maximum. OK. Ça fait qu'à 250, c'est... Vous pouvez m'améler le faire. Ici, eux... C'est 25 $ la pièce. 25 $. OK. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Ça n'a pas une valeur monétaire. Non, non, non. Mais c'est une valeur... C'est un souvenir. Comme on prend ici, Gilles, l'épingleette, on va la montrer ici encore avec le logo des fêtes du centième anniversaire. Ici, bon, cette épingleette-là aussi, comme on le dit, on va à la ville de Mécanique et puis, on peut réserver, acheter directement. Et l'épingleette, Ed, je vais aller avec lui. 5 $. Tu les connais beaucoup plus que moi. 5 $. 5 $. Il y a des timbres postes également. Oui. Des timbres. Eux, ces timbres-là, c'est des timbres qu'on peut utiliser. Ah, OK. Mais c'est sûr que si on les achète souvent, c'est pour le souvenir. Oui, mais ils ont cours. On peut les utiliser et ils vont avoir... On peut envoyer une lettre. Ils ont la valeur d'un timbre aujourd'hui. Ils ont la valeur d'un timbre. Et puis, c'est 4 timbres pour 10 $. Pour 10 $, voilà. Gilles, on va continuer aussi, là, si tu veux. Bien, il y a des parapluies. Des parapluies. Des parapluies. Toujours à l'effigie du logo. Du centième. Des fêtes du centième. Des porte-clés très populaires, l'espèce de porte-clés sangle qu'on a aussi. OK. Alors, à 5 $, je pense, ou 2 $? Ici, c'est 2 $. Le parapluie, je pense. 15 $. 15 $. OK. Il y a sac d'épicerie aussi. Sac d'épicerie. On a ici. Sac d'épicerie. À 5 $. 5 $. Tablier. Tablier, des petits tabliers aussi. 5 $. C'est quand même pas... C'est pas cher. Non, non, non. Puis, c'est comme on dit tout le temps. Peut-être qu'on ne va pas cuire un steak avec. Non. Ça se peut, mais c'est quand même... Non, mais c'est un souvenir. C'est des objets souvenirs. C'est un objet de souvenir. Il y a des t-shirts, évidemment. Ah oui, ça ici, là. Les t-shirts. Ça, ce sont des incontournables. Voilà. Ça, c'est beaucoup, beaucoup apprécié. Dans toutes les grandeurs, puis il y en a deux couleurs. Il y a noir comme ça. Et tu peux montrer derrière aussi, Gabi. Ah, bien oui. Il y a les dates derrière dans le dos. Tiens. Alors, 1917, 2017. Il y en a en gris également. Il y en a en gris. Voilà. Et toutes les grandeurs, enfin, il y a des modèles hommes et femmes. OK. Aussi, Gilles, je le répète, tout ce que nous montrons ici, vous pouvez vous présenter à la ville de Macamique. Voilà. Et puis, vous pouvez aller même faire un dépôt pour le DVD, puis faire un dépôt ici pour le livre. Et le calendrier aussi. Le calendrier qui va sortir bientôt. Voilà. Puis, vous pouvez acheter tous ces articles-là. Tous ces objets souvenirs. On répète une autre fois qu'il reste des livres du soin de 15e. Des fois, déjà, ce que moi, j'ai, j'ai le 50, j'ai le 60, j'ai le soin de 15e. Voilà. La collection complète. Et j'attends le 100e. Mais ce sont des choses qui vont rester pour mes enfants, puis mes petits-enfants. Absolument. C'est ce qu'on veut. C'est ça qui est quand même important. J'attire l'attention, Gaby, sur les articles promotionnels, puis on va peut-être clore avec ça, mais il y a incontournable le livre du 100e et le DVD. Oui. Manquez pas le DVD. C'est magnifique ce que les gars de Radium sont en train de faire avec ça. Il y aura plus de 7 heures de contenu. 75 entrevues qu'on a faites, ça va être magnifique. Franchement, là, c'est le travail que Radium a fait là-dessus. C'est un travail colossal. Et à 40 $ en pré-vente, c'est pas cher. Voilà, 40 $. Ça sera 50 $ à partir du 31 décembre. Il va être disponible en mars, mais tout simplement parce qu'il faut couvrir l'année 2016 au complet. Ensuite, on veut faire des mises en situation durant l'hiver aussi. Donc, on a besoin qu'il y ait de la neige, tout ça. Alors, ça va être intéressant. Ça fait qu'on demande de la neige seulement pour le DVD. Après ça, on l'enlève, si vous voulez. C'est ça, voilà. Alors, Gilles, si les articles, on les a, les prix sont là. Mais pour de plus en plus de renseignements, allez sur Facebook. Voilà. Allez sur le site. Allez à Ville de Macamique, si vous voulez. 100e anniversaire. Cliquez là. Vous allez avoir tous les renseignements. Absolument. Tout est là. Vous allez avoir le comité organisateur également qui fait, je vais dire en passant, un travail gigantesque. Bravo à tous les bénévoles qui travaillent et qui s'impliquent. Bravo à vous autres et merci. Gilles, juste peut-être regarder assez vite qu'est-ce qui pourrait s'emmener. Parce que la grande semaine des retrouvailles, c'est du 14 juillet au 23 juillet 2017. Voilà. Ça, c'est à mettre dans votre agenda. Ça, il faut que les gens mettent ça à leur agenda. C'est là que ça va se dérouler. Le cœur de la fête va se faire là, du 14 au 23. Oui, parce qu'il y a d'autres choses aussi. Oui, il y a plein de choses qui viennent à chacune des saisons. Mais ne manquez pas cette semaine-là. Mettez-le à votre agenda, comme tu l'as dit. Et surtout pour le 22 juillet, qui va être le gros banquet des retrouvailles à l'aréna. Là, il va y avoir possiblement plus de 1500 personnes qui vont être sur place. Qui vont être sur place. Sur place et qui vont chercher à avoir les amis. Des rencontres. Des rencontres. Ça va être, écoute. Extraordinaire. Parce que même déjà, on est sur Facebook. Voilà. Puis même moi, je communique avec des personnes sur Facebook. Aïe, 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 ben oui, ça fait donc longtemps. C'est ça. Comme entre autres, hier, je communiquais avec Denise Pépin. Puis Poussette Pépin. Que j'ai connu, ben oui, Bertrand Pépin. Puis Poussette, je l'ai reconnu sur une photo. Ah, c'est génial. On jase ensemble avec Alicain. C'est le fun, ça. C'est vraiment extraordinaire. Ça va sasser les... Très vite, mais Gilles, parce qu'il reste à peine trois minutes. Mais M'Acamique, en lumière, grandeur, nature, tu peux-tu élaborer un peu c'est quoi? Ben écoute, ça, c'est pas encore définitif. Oui, c'est définitif. Mais ça, je pourrais venir t'en reparler de cette semaine-là. Parce qu'on pourrait peut-être mettre l'emphase sur qu'est-ce qui s'en vient à l'automne. Exactement. Puis on fera une autre entrevue. Absolument, parce que ça, je pourrais te donner plein de détails à ce moment-là. Voilà, exactement. Fait que, parce que là, il y a des activités en octobre, en novembre et en décembre. Mais il y en aura aussi en janvier, etc. Oui, absolument. Mais le premier bloc, c'est pour les activités d'automne en couleur. OK. Tu peux m'en parler, puis je vais te laisser les mots. Oui, c'est ça. Il y a le Cercle des fermières qui organise aussi le 2 octobre. Et puis, parce qu'ici, on a un peu besoin. On voit plus ou moins bien. Exactement. Ils organisent une exposition. OK. Une exposition. Puis le 22 octobre, c'est le souper gastronomique. OK, oui. OK, qui est là. C'est le 25e cette année. Oui. Alors, possiblement que ça va se faire dans le haut de l'aréna. Ah, OK. Alors, c'est un souper plusieurs services. Oui, oui, exactement. En souper. Puis, il y a le 26 octobre aussi qui a travaux exécutés par les fermières au Café Le Cosa. Et voilà. OK. Après ça, bien, alors, en novembre, la fameuse commémoration des défunts à l'Église, là aussi. Puis, on n'aura pas le temps de tout dépasser. Mais en décembre, une chose que je veux parler absolument, Gilles, le 18 décembre, chemin des crèches. Le chemin des crèches, ça, ça a été établi, c'est la troisième année. Voilà. Alors, les gens qui construisent des crèches à chaque année, les gens vont pouvoir circuler à chacune des œuvres, puis faire des chansons de Noël, tout ça, puis peut-être déguster un petit vin chaud ou quelque chose. Mais toujours dans le cadre des fêtes du centième anniversaire. Voilà, voilà. Puis, le 24 décembre, messe de Noël du centième à l'Église. Absolument, absolument. Alors, ça, ça va être la célèbre messe de minuit cette année. Il va probablement être souligné avec quelque chose de spécial pour le centième. Exactement. Mais, Gilles, on a, c'est presque terminé, mais je trouve qu'on a oublié un article. Oui, absolument, la tasse. C'est ici, la fameuse tasse. La tasse à café. Voilà, une tasse à café aussi, avec le logo des fêtes du centième. Un train de souvenirs. Voilà. Alors, merci beaucoup, Gilles Parent, puis transmets nos félicitations à toutes les personnes qui, de près ou de loin, travaillent très fort. C'est déjà fait. Pour le centième anniversaire de Macamique. Nous, on se revoit début 2017, parce qu'on a beaucoup de choses encore à parler. Parfait, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission d'Infoneur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada